bonjour bienvenue pour cette nouvelle session de compte en famille on n'est plus confiné à la maison mais on ne peut toujours pas aller à la bibliothèque ya no estamos confinados pero en la biblioteca no se puede estar más de cinco personas alors on a décidé de faire comme l'année dernière le compte en famille et de le mettre sur youtube et comme ça toute la famille peut en profiter j'espère que vous avez passé un super été espero que aves pas un verano de maravilla et que vous êtes prêts pour apprendre de nouveau à travers les comptes en français vous êtes prêts oui génial alors je vous rappelle que pour écouter les comptes il faut avoir les yeux grand ouvert les oreilles grandes ouvertes la bouche fermée et les bras croisés et on est tous attentifs au premier compte premier compte évidemment sur l'automne et l'automne qui s'appelle le petit hérisson partageur l'histoire d'un petit hérisson un hérisson j'espère que vous allez adorer il était une fois un petit hérisson qui il avait très 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 faim à chaque comme je disais tengo hambre j'ai faim a ver j'ai faim et le petit hérisson il trouve une énorme pomme de quelle couleur la pomme ? rouge oui très bien une énorme pomme rouge il dit ah génial 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 je vais pouvoir manger me régaler ay que bien pour fin voy a poder comer humm mais il doit chercher une cachette il doit chercher une cachette il doit chercher une escondite il ne va pas qu'il vienne d'autres animaux à comer cela il faudrait pas qu'il y ait d'autres animaux qui ont aussi faim et viennent manger la pomme alors il va essayer de pousser la pomme notre petit hérisson regardez oh elle est lourde cette pomme ! alors il pousse au chacolèche comme je le disais par faire pour ça en français oh is la saucisse oh is la saucisse a ver ayúdame oh is la saucisse oh is la saucisse il est fatigué épuisé mais il est très content parce qu'il va pouvoir manger la délicieuse pomme rouge humm et d'un seul coup on entend oh qu'est ce que c'est que ce bruit là ? vous voulez savoir ce que c'est ? c'est un animal un animal qui saute vous avez trouvé la maison ? oui un lapin regardez le joli petit lapin il est là il dit bonjour l'hérisson et l'hérisson bonjour petit lapin et le lapin vous savez ce qu'il dit ? j'ai faim tengo hambre j'ai faim très bien oh la 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 jolie pomme que mansana mache bonita tu me donnes un petit bout s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît oh l'hérisson il réfléchit bon d'accord on va prendre la pomme et on la partage en deux ça fera deux morceaux la pomme elle est grande 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 pas de problème oh la la le lapin il est content ouais parce qu'il va pouvoir manger un petit peu de pomme mais avant il va falloir cacher la pomme et esconder-la pour pas qu'un autre animal vienne la manger ça y est caché derrière des traces derrière l'arbre vous les voyez ? ah ouf enfin caché ils vont pouvoir manger la délicieuse pomme mais oh oh d'un seul coup ils entendent un petit bzup 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 oui un écureuil une ardilla regardez le joli petit écureuil vous avez vu ? il est là le petit écureuil oui oh la jolie pomme que mantefana mâche bonita la jolie pomme il qui va dire j'ai j'ai faim j'ai faim oh yo yo j'ai faim j'ai faim l'hérisson et le lapin ils étaient plus très contents parce que la pomme pour une personne très bien la pomme pour deux personnes d'accord la pomme pour trois personnes oh yo yo la grande pomme elle devient petite 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 alors ils réfléchissent ils réfléchissent bon d'accord on partage la pomme en trois vale si la compartimos je stresse mais avant il faut la cacher hay que esconderla oh is la saucisse oh is la saucisse venga mas fuerte oh is la saucisse ah ça y est ils ont réussi à cacher la pomme derrière le buisson mmmm ils vont pouvoir manger la délicieuse pomme ils sont contents très contents mais oi 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 un autre animal j'imite très mal les animaux vous vous êtes rendu compte imite au fatal les animaux et je vous avais d'avoir compte c'est un animal tout petit tout petit tout petit tout petit tout petit vous avez trouvé ? oui la souris oui la souris une petite souris toute grise regardez comme elle est jolie cette petite souris et qui dit oh la jolie pomme mmmm j'ai faim j'ai faim j'ai faim oi 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 les rissons l'écureuil et le lapin ils se demandaient comment ils allaient faire la grande grande pomme pour une personne très bien pour deux personnes très bien pour trois personnes mmmm ça fait petit alors pour quatre personnes la pomme c'est minuscule 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 alors ils réfléchissent et ils disent bon allez d'accord si venga compartimos venga mais l'écureuil était un peu triste alors regardez les quatre ils se mettent devant la pomme youpi 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 on va manger la pomme à 3 1 2 3 oh en 3 segundos il n'y avait plus de pomme en 3 secondes il n'y avait plus de pomme et l'hérisson l'écureuil le lapin et la souris j'ai faim 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 oh la la et ils étaient tristes tristes mais vous savez quoi ils ont eu une idée ont tenu une idée une idée fantastique a ver si tu as une idée comme elles ça y est vous avez trouvé oui ils ont décidé chacun d'aller chercher à manger regardez la souris qu'est-ce qu'elle mange la souris qu'elle come raton du fro du fromage très bien la souris elle va chercher du fromage elle dit moi dans ma maison j'ai beaucoup beaucoup de fromage elle va chercher du fromage le lapin qu'est-ce qu'il mange le lapin qu'est-ce qu'il mange le lapin oui des carottes il dit moi dans ma maison j'ai beaucoup 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 de carottes alors il court vite chercher des carottes et l'écureuil qu'est-ce qu'il mange l'écureuil oui des glandes et des châtaignes il dit moi dans ma maison t'es mon chage beillotage et il est parti vite chercher et ils sont tous partis et regardez waouh tout ce qu'il y avait à manger beaucoup 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 alors là ils étaient très contents oui 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 très contents et les quatre amis un deux trois quatre ils ont pu manger des carottes du fromage des glands de la salade mmmm beaucoup beaucoup et c'était délicieux 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 et nos amis ils étaient contents alors regardez la prochaine fois que vous voyez une délicieuse pomme pense à la partager avec tes camarades tu pourras manger d'autres choses délicieuses la prochaine fois que te pident comparte tes manzanas comparte que tes compagnères et tes compagnères te daront autre chose délicieuse et trotte trotte la souris mon histoire est finie j'espère que vous avez aimé le premier conte et que vous voulez une autre histoire vous voulez une autre histoire ? oui ? comment il faut dire ? qu'il y a que dire ? un autre un autre venga que nos choyos un autre un autre un autre ouais alors attention deuxième conte c'est celui là c'est celui de Alfred ce petit garçon il s'appelle Alfred d'accord ? et ça c'est quoi comme animal ? oui un chat un petit chat très bien alors Alfred son papa il a eu la bonne idée de lui offrir un petit chat su papa le regale un gatito il lui dit tiens mais attention cuidado il est tout petit tout petit il faut faire doucement suave ici suave despacito despacito a ver comment on décide despacito en français doucement a ver doucement très bien il lui dit il est tout petit il faut faire doucement et Alfred il dit non 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 ya sabes que los niños pequeños siempre dicen que no a todo entonces non 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 ui 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 amen il attrape regarde pauvre petit chat il attrape par la queue aie 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 la catastrophe il attrape par le cou eh 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 il est en train d'étrangler le chat oh la 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 et son papa il lui dit doucement a ver doucement doucement et lui qu'est ce qu'il dit non 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 il attrape dans ses bras comme il peut oi 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 pauvre petit chat pauvre gattito il va la balançoire c'est tout ce que l'on peut la balançoire et rapide il balance il balance il balance et son papa il choupa pas les grita doucement a ver doucement a ver aie 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 alors il décide d'aller le promener la voiture regardez hop il va le promener mais il est rapide 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 comme l'éclair et son papa lui dit doucement a ver doucement et lui qu'est ce qu'il dit non 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 ah 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 non 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 ah 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 il a fait quelque chose une bêtise ya qu'est ce qu'il a dit le pauvre gattito oi 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 que catastrophe il a pris le jet d'eau et vroom il a arrosé le pauvre petit chat oh le pauvre petit chat tout mouillé tout mouillé tout mouillé tout mouillé il était triste et son papa qu'est ce qu'il lui dit doucement a ver doucement claro con cuidado despacito oi 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 son papa il a pris la serviette et il sèche le petit chat tch 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 pour pas qu'il ait brrr comment ça s'appelle ça froid très bien et le contraire le contraire de froid comme ça c'est chaud très bien brrr froid brrr chaud doucement despacito doucement aie 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 vous allez voir ce qu'il va faire Alfred il prend le tambour et boum bala boum bala boum 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 et le pauvre petit chat il a peur il a peur j'ai peur j'ai peur tengo miedo j'ai peur j'ai peur pauvre petit chat boum bala boum bala boum boum bala boum et son papa qu'est ce qu'il fait que il fait son papa doucement il est juste suelta le gatito et le chat il s'en va il s'en va il s'en va il s'en va il court rapide 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 se va tant rapido que oh oh pauvre petit chat il a disparu il a disparu ah déjà pas les filles il est où le pauvre petit chat il va falloir le chercher la bouche camange allez on le cherche on le cherche derrière l'armoire et là qu'est ce que c'est dessous le fauteuil très bien derrière le rideau il n'y a pas de petit chat le petit chat a disparu il est où le petit chat il est où oh alfred il est triste oui il est triste parce qu'il a perdu le petit chat oh la la alors il décide d'aller se cacher sous sa cachette secrète este es su escondite preferido sous le lit debajo la cama vous le voyez et qu'est ce qu'il y a sous le lit aaaah il est là le petit chat il est sous le lit oh la alfred il est content il savait ce qu'il fait il prend le petit chat et il le prend doucement oui 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 il le prend doucement et il lui fait plein de petites caresses et le genre il est très 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 content il savait comment le llama ce gatito al final ? le llama ? non ! porque siempre le pilla non 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 et trot trot la souris mon histoire est finie ya sabes con los animales doucement a ver doucement genial j'espère que le conte vous a plu nos queda uno estais listos ? si ? que hay que decir ? un autre un autre un autre un autre un autre venga preparados si nos sentamos bien les yeux grands ouverts les oreilles grandes ouverts la bouche fermée les bras croisés oye si te has cansado le puedes dar a pausa y luego volver a escuchar otro vale ? pero si no te has cansado ahora viene el tercer cuento que a mi me encanta conoces a este dinosaurio ? qu'il s'appelle ? il a 3 letras 3 letras il s'appelle POP ! c'est mon dinosauro préféré es mi dinosaurio preferido si si POP ! y como no os voy a contar un cuento de POP en otoño en otoño si ? POP en otoño genial j'espère qu'il va vous plaire ce conte oh la la POP se promène et regardez en otoño il y a des feuilles de toutes les couleurs de todos los colores a ver los colores rouge très bien orange très bien marron très bien jaune oui très bien de toutes les couleurs ça c'est les couleurs de l'automne rouge marron orange jaune wow c'est très joli si puedes mirar ah par la fenêtre et regardez les arbres c'est magnifique tienes que mirar los colores sont maravillosos et regardez il rencontre un écureuil un petit écureuil qui lui dit oh la la mira se pone a llover il pleut tiqui tiqui a ver comment le decir que esta lloviendo il pleut tiqui tiqui très bien il pleut et oui en automne il pleut et il y a du soleil il también hace sol las dos cosas il y a du soleil génial et alors le pauvre écureuil il n'aime pas l'eau il le gusta mojarse mais pop il a une idée géniale il va ramasser plein de feuilles va coger ton la soja si sabe ce que va faire un énorme parapluie oui avec les jolies feuilles il a fabriqué un joli parapluie magnifique ce parapluie avec les couleurs violet marron orange jaune vert toutes les couleurs de l'automne ah et là il est content l'écureuil et pop aussi il est très content génial et vous savez qu'est ce qu'on mange en automne ? vous savez que se come mucho en automne ? si, vous savez ? pues mira van a buscar primero de noix nueces vous savez comment le disent ? noix très bien de noix que más hay en automne ? a ver a ver si tenez alguna idea en français en français s'il vous plaît en français ils vont ramasser un fruit una fruta de couleur violée un fruit de couleur violée vous avez trouvé a la maison ? oui des figues i gauche figues en français avec effet figues c'est délicieux regardez les figues ces couleurs violées il y en a beaucoup on va les compter je compte un manche un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize figues très fait treize figues génial c'est délicieux les figues mais en automne que más hay también en automne ? il y a des des pommes oui des pommes regardez un deux trois quatre cinq six sept huit 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 pommes génial délicieuse et il y a aussi des poires très bien des poires pèdes un deux trois quatre cinq six sept sept poires c'est délicieux tout ça ils sont contents du raisin si par terre ici comment ça s'appelle ça ? des châtaignes castanhas si des châtaignes c'est délicieux esa orange pour halloween esto es muy difícil de decir en francés la citrouille me encanta esta palabra a ver como lo decís la citrouille si de citrouille a ver citrouille génial c'est trop fort que listos la citrouille mira con todo esto mira la citrouille les châtaignes les pommes les poires le raisin les figues beaucoup ¿sabes que se puede hacer contentes de esas frutas ? de la confiture mermelada mmm de la confiture oui 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 ils vont préparer de la confiture pero también van a hacer más cosas ils vont faire de gâte 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 no gâte en francés pastel no nos confundamos de gâte mmm de gâte c'est délicieux mmm ça sent bon lo podéis aller desde casa Yoshi mmm j'adore les tartelettes a la fresa a la figa mmm c'est délicieux regardez regardez beaucoup beaucoup mais si solo son 2 1 2 y qu'est-ce qu'on va a faire avec toute sa ropa ? qu'est-ce qu'on va a faire avec toute sa ropa ? qu'est-ce qu'on va a faire avec toute sa ropa ? un peu raro ? mais bon peut-être un peu enferme ils ont invité un éléphant jaune c'était un peu raro une girafe et ils sont super super contents parce qu'ils vont tous se regaler et tout manger mais de repente vous savez qui vient ? le renard le forro et le renard ou les autres animaux ils ont peur ils ont peur ils ont peur parce qu'ils se souhaitent manger non 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 regarde comme il a peur le petit écureuil non 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 et le chat non 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 mais ce petit renard il est gentil il est très bon gentil il dit je peux avoir un peu de gâteau s'il te plaît ? il dit bien sûr bien sûr je te donne un gâteau et tous les amis ils mangent la confiture le gâteau et c'est délicieux et en plus avec les feuilles d'automne con les hojas d'automne et regarde ce qu'ils ont fait une guirlande pour décorer mais ils ont aussi qu'ils ont trouvé qu'ils peuvent faire un corazon avec 2 hojas et tu veux voir les choses que se peuvent faire avec les hojas regarde oh ! un chapeau un peu des bouquets de fleurs encore un coeur hop ! comme les indiens sur la tête un collier de feuilles une jupe vous pouvez faire mille et mille de choses avec les hojas d'automne maintenant que vont commencer à caer cogez-les prenez les feuilles allez sur n'importe quel site de youtube cualquier tutoriel et vous pouvez faire des milliers et des milliers de jolies choses vous pouvez faire des milliers de choses bonites avec les jolies feuilles de l'automne et surtout manger comme tout de l'automne est délicieux les châtaignes les châtaignes les châtaignes les châtaignes j'adore et puis je vous souhaite rouges pomme de renette et pomme d'api tapis tapis gris et voilà je termine en chanson j'espère que ça vous a plu et que vous allez passer un super week-end espero que la próxima session estemos todos en la biblioteca y si no pues seguiremos así vale je vous envoie des milliers de bisous virtuels des milliers virtuels aussi et plein de coeur 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 et on se voit très bientôt au revoir au revoir